Jean, avec émotion, sortit du bus qu'il avait ramené chez lui. Combien d'années s'étaient écoulées depuis sa dernière visite ? 10 ? 20 ? Sa mémoire lui soufflait. 45 ? 45 ans. Toute une vie. Vaste et longue, comme cette route qui s'étend à l'infini, à travers les champs et au-delà de l'horizon. 45 ans. Comment était-il possible qu'un homme ait vécu toute sa vie loin de son âme, de son cœur, de sa maison, de sa mère ? On dit que la maison est là où se trouve le cœur, et son cœur avait toujours été ici, dans cette petite ville tranquille. Il marchait doucement depuis la gare routière, remontant la rue. Combien de fois avait-il rêvé de ce moment ? Marchant dans la rue, passant à côté des géraniums en fleurs émergeant des jardins, à côté des grands buissons de pompons jaunes d'or et des malvats multicolores. Il partait d'un pas léger, futur soldat, avec espoir dans le cœur et un amour immense, comme le monde entier. Puis tout changea. Un vide s'installa dans son âme, et une blessure apparut dans son cœur, aussi vaste que l'univers. Celle pour qui il vivait, respirait, pensait, l'avait trahi, simplement en lui écrivant de trouver le bonheur. Elle le libérait de sa promesse. Certains le prennent calmement, d'autres pleurent, écrivent des lettres furieuses, veulent tuer, supplie pour une explication. Certains fuient. Mais lui se taisait. Le commandant, un vrai père, l'appela et commença à parler. Il versa un verre de vodka. Bois, il se taisait. Bois, j'ai dit. Tu es stupide, soldat, ta mère t'a donné naissance dans la douleur, t'as élevé sans père, et toi ? Tu sais combien il y en aura d'autres ? Blanche, rousse, noire. Une seule mère, et toi ? Tu penses que je ne vois pas ? Tu penses que je suis stupide ? Que je ne comprends rien. C'est ce que tu penses, n'est-ce pas ? Seulement toi, tu penses, avec une âme sensible. Une fille t'a quittée. Tragédie. Non, mon fils. Il y a eu pire. J'ai un ami. Il s'est marié jeune. Par grand amour, mais peu de sagesse. Elle était belle, impossible de détourner le regard. Il faisait tout pour elle. Lui décrochait les étoiles. Et elle, comme un chat, se frottait à lui. Il ne pouvait même pas se fâcher contre elle. Rien à lui reprocher. Mais elle ne se frottait pas qu'à lui. Comme le temps l'a montré. Un jour, il est rentré chez lui. Et Alexandre, son meilleur ami, était là avec sa femme. Elle s'ennuyait. Elle ne pouvait refuser à personne. Et alors, votre ami ? Il a tué les deux. Je plaisante. Il a voulu. Mais le commandant l'a arrêté à temps. Sinon, il aurait fait une bêtise. Et ensuite ? Comment a-t-il vécu ? Eh bien, tout est passé. Oubliez. Il a rencontré une autre femme. Elle lui a donné des enfants. Mais de temps en temps, il se souvient de celles qui s'ennuyaient. Et ça le sert, pas comme un enfant. Il ne peut pas respirer. Puis ça passe. Et il réalise que la vie continue. Alors va. Va, serre, soldat. Tout passera. Il y aura de la douleur. Il est parti. Il a probablement pardonné. Il a essayé d'oublier. Non pas oublier, mais ne pas penser. Mais il n'a pas pu revenir. Il n'a pas vu comment 45 ans sont passés. Il a rencontré différentes femmes. Il a été marié deux fois. Il a une fille adulte. Deux petits-enfants. Sa fille aime ses petits-enfants. Mais ça n'a pas marché avec les femmes. Les femmes sentent quand on ne les aime pas. On ne peut pas les tromper. Il est toujours resté en contact avec sa mère. Avec sa sœur. Mais il n'a jamais pu venir. Comme s'il y avait une barrière. Il mentait à sa mère quand elle venait. Qu'il ne pouvait pas venir. Travail. Manque de temps. La mère était plus jeune alors. Elle venait en visite chaque année. Puis de moins en moins souvent. Et il a été emporté par la vie, comme une plume. Il n'a pas vu sa mère depuis vingt ans. Et sa sœur, encore plus longtemps. Il s'efforçait de partir en expédition. Toujours à la recherche de quelque chose. Parfois, il était serré, comme le disait le commandant. Fortement, à ne pas pouvoir respirer. Tant de temps a passé. Et la blessure, celle dans son cœur. Elle se rouvrait et saignait. Laissant couler la douleur goutte à goutte. Certains se souviennent avec nostalgie de leur premier amour. D'autres avec mélancolie. D'autres avec rire. Et d'autres ne s'en souviennent pas balayant cela comme une mouche ennuyeuse. Ah, quelle était-elle ? Des enfantillages. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Mais pour lui, Jean. Voilà. Quelqu'un dira qu'il est faible. Qu'il s'est inventé un amour. Peut-être que celui qui le dira aura raison. Lui, Jean, ne discute pas. Il marche doucement, regardant autour de lui. Le temps semble s'être arrêté ici. Comme si ces années n'avaient jamais existé. Les grands-mères sont assises sur des bancs près des jardins. Regardant sous leurs mains posées comme des visières. Plissant leurs yeux presque aveugles. Les grands-mères. Combien avait-elle alors, quand Jean, plein d'espoir et d'amour, quittait sa ville natale sans savoir qu'il partait pour toujours. Environ trente, quarante ans. Ils sont maintenant les grands-mères. Jean marchait, posant ses pieds avec prudence, comme sur un champ de mine. Il voulait absorber tous les sons, les odeurs, la beauté de cet endroit. Jean regrettait-il les années passées loin de sa vie natale ? Il aurait pu revenir, épouser une bonne fille et vivre, malgré cette traîtresse. Mais il se répondait qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait simplement pas. Et il a vécu ainsi. Une mélodie familière atteintée dans sa poche. Oui, ma fille. Papa, comment ça va là-bas ? Bien, ma chérie. Je suis arrivée. Je marche. Et vous, comment ça va ? Bien. Repose-toi. Il s'approcha de la maison. Son cœur battait dans sa tête. Pulsant dans ses tempes. Bouillonnant dans sa gorge. Il tendit la main, passa par-dessus le portail. Ouvrit le loquet. Fit un pas. Sur le porche, quelqu'un sortit. Regardant sous sa main comme une visière. Maman, maman, c'est moi, Jean. Jean. Elle pleure, court, marchant de ses petites jambes maigres. Jean. Maman, Catherine, c'est toi ? Moi, Jean, moi. Je ressemble beaucoup à maman maintenant. Tout le monde le dit. Frérot, entrons dans la maison, viens. Oh mon Dieu ! Je ne l'espérais plus. Jean. Catherine pleure, sa sœur est née. Deux ans plus âgés. Ils entrent dans la maison. Maman, maman. Joie. Quel bonheur. Jean est venu, maman. Ton fils, Jean. Jean regarde sa mère. Allongé dans son lit avec des lunettes blanches. Sur deux hauts oreillers blancs. Maigre. Une sainte relique. Tendant ses mains comme des brindilles. Souriant avec ses gencives. Mon fils, mon petit-fils. Jean. Une douleur incessante. La mère pleurait dans les nuits sombres. Demandant le bonheur pour son enfant. Il est arrivé. Rapprochant sa tête. S'asseyant prudemment au bord du lit. Tu es arrivé, mon petit. Mon petit cœur. Je ne l'espérais plus. Je suis à la maison, maman. À la maison. Nous serons ensemble. Je ne partirai plus maintenant. Tu es arrivé à temps. Mon petit cœur. Tu es arrivé à temps. Le matin, la mère ne s'est pas levée. Elle ne se lèvera jamais. Ce n'est pas la maladie la cause. Elle a vécu 90 ans. Le temps était venu. Elle a attendu son fils. L'a regardée et s'est apaisée. Maman. Ma chère maman. J'en pleure. Pardonne-moi de ne pas avoir été là. J'ai été emportée, jetée partout. Pardonne-moi, maman. Et Jean a l'impression que sa mère le caresse tendrement sur la tête. L'embrasse sur le sommet de la tête et chuchote des mots doux. Jean. Ne t'inquiète pas. Sa fille Larissa a appelé. Il lui a dit que la grand-mère n'était plus là. Elle a demandé d'attendre son arrivée. Elle aimait sa grand-mère. Des tracas, des tracas. Des femmes sont venues. Jean se sentait étranger, inutile. Il est sorti dans la rue. C'est assis sur un banc. Sa fille a appelé. Elle vient. Elle a atterri et vient. Sa beauté est arrivée. La première fois. Elle a trouvé le chemin. Comme si elle y était déjà allée. « Comment as-tu trouvé, ma fille ? » Mon cœur me l'a dit, « Papa. Tu m'as tellement parlé de ta ville dans mon enfance. Le moment est venu, et je l'ai vue. Comment tu te sens ici ? » « Bien, ma chérie. » « Va. » « Ta tante Catherine est là. » « Une beauté. » « Juste pas de bonheur familial. » L'un buvait et frappait. L'autre était un fêtard. Elle vit seule. Elle a dit que c'était fini. Elle a assez aimé. Son caractère est celui de son père. Tout a été fait correctement. Jean est comme dans un brouillard. Le soir, Larissa et Catherine parlent de quelque chose dans la cuisine. Ils s'allongent sur le canapé. Son cœur commence à faire des siennes. Le bavardage de Catherine murmure doucement. Comme un ruisseau. Et Larissa semble un peu dégelée. « Je vais y aller, frérot. » Catherine vit à côté. Sa belle-mère aussi est malade. Allongée. Elle se déchirait entre les deux maisons. « Comment vas-tu, frérot ? » « Bien. » « Va, Catherine. » Le neveu et la nièce sont venus. Gênés au début. Puis ils ont commencé à parler avec leur cousine de la capitale. « Oncle, pouvons-nous emmener Larissa chez nous ? » « Nous ne nous sommes jamais vus. » « La faire connaître à la famille. » « Bien que ce soit une occasion triste, quand nous reverrons-nous. » « Et nous reverrons-nous ? » « Bien sûr, il agite la main. » « Va, ma fille. » Il somnole. « La porte semble grincer. » « Apparemment, la fille est revenue. » « Larissa, c'est toi ? » « Moi. » « Jean. » « Qui est-ce ? » « Elle se tient là. » « Il ne l'aurait pas reconnu. » « Mais ses yeux bleus sont les mêmes. » « Elle le regarde, appuyée contre le chambranle. » « Larissa, son premier amour, au nom duquel il a nommé sa fille. » « Moi, Jean. » « Pardonne-moi de venir ainsi. » « Sans invitation. » « Mais non, entre. » Il s'assoit dans le noir. « Parle. » Doucement, sans hâte. S'écoutant l'un l'autre. Sans s'interrompre. « Pardonne-moi, Jean. » « Pardonne-moi. » « Je n'ai pas montré mon visage à Tante Maria. » « J'avais peur. » « J'avais honte. » « Là où je me rencontrais, je passais en courant. » « Puis Tante Maria m'a grondée. » « Pourquoi, dit-elle, cours-tu comme une biche blessée ? » « Marche tranquillement. » « Ne sommes-nous pas, dit-elle, des bêtes. » « J'étais stupide. » « Je pensais que c'était vrai. » « J'ai été séduite par cet homme en mission. » « J'ai cru à ces mots doux. » Larissa sourit. « Et lui. » « L'été s'est terminé. » « Et il s'est préparé à partir. » « Et moi, j'étais déjà enceinte. » « Et lui, il dit que ce n'est pas son enfant. » « Et en plus, il a une fiancée chez lui. » « Ma mère m'a menacée. » « Ils l'ont poussée à se marier par la ligne du parti. » « Mais ça ne m'a pas apporté le bonheur, Jean. » « Et je l'ai nommée de ton nom. » « Alors il est devenu furieux. » « Il m'a battue à ce moment-là. » « Ils lui ont dit que j'attendais un gars de l'armée. » « Alors il a parié avec les gars. » « Voilà, Jean. » « Je ne me plains pas. » « Ne pense pas ça. » « Je n'ai pas pu nommer mon fils Jean. » « Il ne l'aurait pas permis. » « Mais j'ai mon petit-fils Jean. » « Il a déjà neuf ans. » « Ma Larissa a trente-cinq ans. » « Ta fille ? » « Ma fille. » « Deux petits-enfants, Timur et Maria. » « Une épouse ? » « Non, ça n'a pas marché. » « Je vois. » « Tu vas rentrer chez toi ? » « Retourner là-bas ? » « J'en ai assez voyagé. » « Larissa. » « Ma maison est ici. » « C'est vrai, Jean, il est temps de rentrer à la maison. » « Et me voilà de retour. » « Un long chemin du retour. » « Très long. » « Bon, je vais y aller. » « Sinon, mon patron va se réveiller, va faire des histoires. » « Il boit. » « Non, il rit. » « J'ai un chat, il n'aime pas être seul. » « Il crie, déchire les rideaux. » « Gennady n'est plus là depuis quinze ans. » « Je suis désolé. » « Mais pourquoi, Jean ? » « Je vais y aller. » « Viens si tu veux. » « Et toi aussi, viens. » Jean s'assied, regarde par la fenêtre. Comme si ces années n'avaient jamais existé, il lui semble que son meilleur ami, Alexandre, va courir après lui et ils iront danser sur l'estrade d'été où Larissa se tient en tirant le bout de sa tresse. Elle regarde de ses yeux bleus et le monde entier se tait. Rien n'existe, personne. Comment est-ce arrivé, Larissa ? « La vie est passée, comme un éclair, » pense Jean. Pas le temps de cligner des yeux. Il ne regrette rien, Jean. Ce qui s'est passé, s'est passé. Il a sa Larissa, et Timur et Maria. Il prendra ses petits-enfants pour l'été. Si seulement il pouvait, Jean, avec ses pensées, retourner à ses vingt ans, peut-être aurait-il vécu sa vie différemment. Ou peut-être pas, qui sait. Rien ne peut être changé, et ce n'est pas nécessaire. Larissa est assise, caressant son chat, souriant doucement à quelque chose. Elle se souvient de se tenir sur la véranda d'été. Une fille, une fille, venue danser avec sa sœur aînée. Une tresse jusqu'à la taille. Attends sa sœur, qui est partie acheter des billets. Trois garçons passent. L'un d'eux la voit et reste figé. Il ne l'a pas quitté de toute la soirée. Ainsi pendant deux ans, ils ont été amis. Puis ils ont emmené Jean, à l'armée. Il a osé l'embrasser. Juste avant de monter dans le bus. Elle n'a rencontré personne d'autre que Jean. Et elle avait sincèrement l'intention de l'attendre. Deux ans entiers. Elle se souvient de la première fois qu'elle a vu Gennady. Elle l'a vu et s'est perdue. Ainsi sa vie est passée. Bien ou mal. Si elle avait attendu Jean à l'époque. Qui sait comment sa vie aurait tourné. Aimait-elle Jean ? Peut-être, oui. Son premier amour pur et tendre. Elle ressentait quelque chose de différent pour son Gennady. Mais il ne l'aimait pas. Toute sa vie, il lui a dit qu'elle avait tout gâché, tout ruiné. Il adorait son fils. Mais il n'aimait pas Salarissa. Avant de partir, il a demandé pardon. Et elle, elle lui a pardonné. Voulait-elle revenir en arrière ? Non, probablement pas. Ce qui est fait est fait. On vit sa vie comme elle vient. Papa, pourquoi es-tu assis dans le noir ? Tu te sens mal ? Non, ma fille, tout va bien. Oh, comme c'est bon d'être à la maison. À la maison. À la maison.